Je vous invite à suivre la lecture de la parole de Dieu telle qu'elle est contenue dans l'évangile de Luc, chapitre 11, versets 9 à 13. Luc 11, 9 à 13. « Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Amen. Puisse le Seigneur bénir sa parole et qu'elle fasse de l'effet dans nos cœurs. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, nous avons le privilège d'avoir avec nous le pasteur Carlos Martin. Il est arrivé ce matin des États-Unis. Donc, il est un peu fatigué, n'est-ce pas ? Tu me disais ce matin que tu es parti depuis 10 heures au Tennessee hier. Donc, le pasteur Carlos Martin, il est marié, il a deux enfants. Alors, c'est curieux puisqu'en fait, il vient d'une famille de pasteurs. Il me disait ce matin que son père était pasteur, son grand-père était pasteur, son arrière-grand-père était pasteur en 1898, c'est ça ? Alors, son fils qui a 42 ans est pasteur et son frère est pasteur. Donc, c'est une famille de pasteurs. Il est très heureux d'être avec nous. Il est professeur de mission et d'évangélisation à l'Université du Sud des États-Unis, c'est bien ça ? Donc, vraiment, nous voulons saluer le pasteur Carlos Martin ce matin, il sera avec nous toute la journée. Bienvenue, puisse le Seigneur te bénir. Et merci. Cet après-midi à 15h, n'oubliez pas, il sera là pour chacun de nous pour pouvoir faire cette réunion autour de l'évangélisation, de la mission, puisque notre fédération, nous sommes engagés dans cette dynamique d'espérance 2019. Merci encore pour ta venue. Bienvenue parmi nous, pasteur Carlos Martin. Il sera avec nous aussi pendant quatre jours en pastoral avec les pasteurs. Que tu te bénisses. Bonjour, bon sabbat. Ok, sa famille est déjà venue en France. Ou vient de la France. Ok, donc c'est la famille Martin et la famille Brouchy. Mais je ne parle pas très bien le français. Je peux comprendre, je comprends un peu. Je suis ici pour la préparation d'une grande campagne d'évangélisation en France. Dans 100 églises, il y aura des séries évangéliques bientôt en France. Donc une de ces campagnes d'évangélisation sera ici dans cette église. Quand j'ai annoncé ça à mes élèves qui étudient la théologie aux Etats-Unis, 22 d'entre eux se sont portés volontaires pour prêcher dans ces campagnes évangélistes. Donc, l'université m'a demandé de venir afin de préparer cette série d'évangélisation. Mes étudiants ont déjà prié pour ces séries. Ils ont été volontaires pour venir. Ils ont payé pour le droit de prêcher le gospel. Et ils ont payé pour avoir le voyage et pour être présents, pour proclamer l'évangile. Ils ont payé eux-mêmes leurs frais de transport. Ils ne sont pas nécessaires de venir. Et ce ne fait pas partie des choses qu'on leur a demandé. Ce sont des élèves qui sont au niveau universitaire, des étudiants. Et je veux m'assurer que l'église comprend l'importance de cette série d'évangélisation. Donc, je vous le dis encore, il y aura 100 séries d'évangélisation dans 100 églises dans la Fédération France Nord. Donc, je suis supposé vous parler de la mission, de l'évangélisation. J'ai décidé de mettre une emphase sur cette prédication, sur l'élément le plus important de la mission. Car la Bible nous dit que ça ne sera pas par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit que cette mission sera accomplie. Et l'esprit de prophétie nous dit que si nous sommes revitalisés par le Saint-Esprit, il y aura 100 personnes, alors qu'il y a une personne pour l'instant. Et il est dit également qu'un réveil parmi nous, c'est ce dont nous avons le plus besoin. Donc, ce matin, je vais vous parler de ce réveil. Je vais prêcher sur le baptême du Saint-Esprit. La plupart d'entre vous avez déjà été baptisés avec quoi ? Donc, comme Jean le Baptiste a dit, Jean le Baptiste a dit, je vous baptise avec de l'eau, mais quelqu'un vient après moi. Et il va vous baptiser avec le Saint-Esprit. Ensuite, Jésus est venu. Et Jésus a dit, Vraiment, vraiment, je vous le dis en vérité, Si vous n'êtes pas baptisés d'eau et du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Donc, c'est un sujet très important. C'est un sujet de vie ou de mort. Être membre de l'Église, c'est bien. Cependant, ce n'est pas suffisant pour aller au ciel. Nous avons besoin de cet autre baptême. Nous avons vraiment besoin du baptême du Saint-Esprit. Sans le baptême du Saint-Esprit, nous ne pouvons aller au ciel. Je suis concerné par le fait que nous entendons beaucoup parler de Dieu. On entend beaucoup parler de Jésus. Mais honnêtement, on entend très peu du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous connaissons du Saint-Esprit ? Qu'est-ce que nous connaissons du Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit convainc les personnes de péché et de jugement. Le Saint-Esprit nous aime. Le Saint-Esprit est triste lorsqu'il est rejeté. Nous sommes dit que nous ne savons pas comment prier. Mais le Saint-Esprit rassemble nos prières et les fait monter vers notre Père Céleste. Et il intercède pour nous, afin que Dieu puisse entendre nos prières. Et il est dit également que le Saint-Esprit distribue des cadeaux, des talents, en fonction de sa volonté. Tout cela nous dit que le Saint-Esprit a une personnalité. C'est pour ça que l'Esprit de prophétie, Ellen White, décrit le Saint-Esprit étant comme la troisième personne en Dieu. Donc, le Saint-Esprit est une personne divine. Et c'est une personne qui a de la puissance. Dans le livre Jésus-Christ, il est dit également que le Saint-Esprit représente Christ. Jésus a dit à ses disciples, « Il est plus avantageux pour vous que je m'en aille, que j'aille voir mon Père. » Parce que lorsque je m'en saurais aller, mon Père enverra le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le représentant de Jésus. Jésus a dit, « Il est plus avantageux que je m'en aille vers mon Père. » Pourquoi ? Parce que Jésus avait un problème. Un problème que j'ai personnellement. Je ne peux pas être à deux endroits en même temps. Si Jésus était à Nazareth, il ne pouvait pas être à Jérusalem. Je ne peux pas être à deux endroits en même temps. Parce que j'ai une limitation, je suis limité. J'ai un corps. Laissez-moi vous poser une question. Où est Jésus maintenant ? Je sais qu'il y a plusieurs réponses qui sont correctes. Certains d'entre vous ont même donné une réponse qui est biblique. Il est au ciel. Il est dans le sanctuaire céleste. Il est en train d'intercéder pour nous dans le Très-Saint. Dans le lieu Très-Saint. Et tout ça, c'est biblique. The apostolic creed says, « He's sitting at the right side of God the Father. » En d'autres termes très simples, Jésus est au ciel. Mais dans Colossians 2.9, The Bible says that in him dwells bodily the fullness of deity. In Jésus dwells right now, he's in heaven. In him dwells bodily, in his body dwells the fullness of deity. Toute la grandeur de la divinité. Jesus has a body. Jésus a un corps. Jesus has cars in his hands. Et Jésus a également des cicatrices dans ses mains. Paul said to Timothy, Paul a dit à Timothée, « There is one God, il y a un Dieu, and one mediator between God and man. et un un mediator entre Dieu et l'homme. » Jésus Christ, l'homme. Donc, Jésus a maintenu sa nature humaine, while at the same time, he's fully divine. Je vais vous demander une deuxième question difficile. C'est la même question. Où est Jésus maintenant ? Où est Jésus maintenant ? Mais il y a peut-être une autre réponse. Jésus a dit, « Là où deux ou trois sont réunis, je serai au milieu d'eux. » Do you believe that Jesus is here this morning ? Est-ce que vous croyez que Jésus est là ce matin ? Do you believe that Jesus is here ? Est-ce que vous le croyez que Jésus est là ? Sorry, but Jésus is not here. Désolé, mais Jésus n'est pas là. Maintenant, j'ai votre attention. Maintenant, j'ai votre attention. Jésus est au ciel. Il a un corps. Il ne peut pas être à deux endroits en même temps. Cependant, Cependant, Jésus est là à travers ses représentants. Jésus est là à travers ses représentants. Jésus est là à travers le Saint-Esprit. Wherever there are two or three gathered in Jésus's name at this very moment, he is there. Là où deux ou trois sont réunis, au nom de Jésus, il est là. There is another possible answer to that question. Il y a également une autre réponse possible à cette question. Where is Jésus now ? Paul a répondu dans Galates 2, verset 20. I don't live any longer, but Christ lives in me. Do you believe that Christ lives in you ? Don't misunderstand me. Don't misunderstand me. Faites attention à ne pas faire l'erreur. But Jésus does not live in me. De mal me comprendre, mais Jésus ne vit pas en moi. Because Jésus is in heaven. Parce que Jésus est au ciel. He is bodily present in heaven. Il est présent encore au ciel. But one day j'ai entendu sa voix. Open your heart. Je suis à la porte et je frappe. Et j'ai accepté Jésus en tant que mon Sauveur. je l'ai invité à venir. Quand j'ai accepté Jésus, tous mes péchés ont été pardonnés. Est-ce que vous croyez que le sang de Jésus peut nous purifier de tous les péchés ? C'est la bonne nouvelle. C'est pourquoi je suis un chrétien. C'est pourquoi je suis ici. Je veux dire à tout le monde, aux autres, que nous avons un grand Sauveur. Quand le sang de Jésus nous purifie de tous les péchés, nous sommes sauvés. Nous recevons la vie éternelle. Et nous recevons la vie éternelle. Notre nom est écrit dans le livre de vie. Maintenant nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Nous sommes des membres de la famille de Dieu. J'ai accepté Jésus en tant que mon Sauveur quand j'ai entendu sa voix inviting me to open my heart. Mais qui m'appelait qui m'invitaient à ouvrir mon cœur ? Mais qui m'appelait dans mon cœur ? Rappelez-vous Jésus est au ciel. Mais j'ai entendu sa voix. Qui m'appelait son représentant ? Quand Jésus est venu dans mon cœur, mon corps est devenu un temple pour le Saint-Esprit. Dans ma vie, vous devriez voir les fruits du Saint-Esprit. Jésus lives in me through the Holy Spirit. Jésus vit en moi à travers le Saint-Esprit. My point is that God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit have different functions. The Holy Spirit today enables the church to fulfill the mission of God on this planet earth. We receive the Holy Spirit first when we surrender to Jesus. We receive the Holy Spirit first when we abandon the Holy Spirit to Jesus. Our sins are forgiven. we start a new life. All our sins are forgiven and forgotten. we have been born of the Holy Spirit We are born of the Holy Spirit but there is another thing that the Holy Spirit can do in our lives. Some of you may want to find Ephesians chapter 5 verse 18 There is a commandment here Ephesians chapter 5 verse 8 There is an order Be filled with the Holy Spirit Soyez remplis du Saint Esprit One thing is to be born of the Spirit C'est une chose d'être née du Saint Esprit But another thing is to be filled with the Spirit Mais c'est une autre chose d'être rempli du Saint Esprit The Bible tells us of many people that were filled with the Holy Spirit La Bible nous parle de pas mal de personnes qui étaient remplies du Saint Esprit The Apostles asked the Church Choose us seven men filled with the Holy Spirit L'apôtre ils ont demandé à l'Église Trouvez-nous sept personnes remplies du Saint Esprit Stephen is described as a man filled with the Spirit Étienne est décrit comme un de ces hommes qui étaient remplis du Saint Esprit Peter spoke filled with the Spirit Paul and Barnabas are described as being filled with the Spirit Paul et Barnabas sont décrits comme étant remplis du Saint Esprit What does it mean to be filled with the Spirit? Qu'est-ce que ça veut dire d'être remplis du Saint Esprit We need a complete surrender to God Nous devons nous abandonner complètement à Dieu We need to surrender all our heart to Him Nous devons abandonner tout notre cœur à Lui Let us imagine that a young man said to a lady Will you be my friend I want you to be my special friend To be honest I love you I love you with almost all my heart Will you be my friend Est-ce que tu veux bien être mon ami What did you say Qu'est-ce que tu as dit You said I love you with almost all my heart What did you say Why did you say that Well if you want to be more precise I love you with 97% of my heart What do you mean Qu'est-ce que tu veux dire Well there is another girl out there but I love her only 3% Bien il y a une autre jeune fille mais je l'aime seulement avec 3% I love you with 97% de mon cœur Imagine this ridiculous conversation What will the girl say to this boy Qu'est-ce que va dire cette jeune femme à ce jeune homme No way I don't accept your friendship Non merci Je ne veux pas de cette amitié You shall love me with all your heart Tu dois m'aimer avec tout ton cœur Well this is what God says En tout cas c'est ce que Dieu a dit You will love me with all your heart with all your mind with all your soul Tu vas m'aimer avec tout ton cœur tout ton âme tout ton esprit To be filled with the Holy Spirit is surrendering all our hearts to Jesus When Jesus occupies all our hearts we receive the fullness of his presence We are filled with the Holy Spirit We are filled with the Holy Spirit for special occasions for special purposes for special purposes In the Old Testament we find in repeated places that God speaks of a former rain and a latter rain Dans l'Ancien Testament on trouve à différents endroits que Dieu parle de la première et de la pluie de l'arrière-saison On Pentecost Day Peter explained what happened Le jour de la Pentecôte Pierre a expliqué ce qui s'est passé The Holy Spirit was put out on the church Le Saint-Esprit est descendu sur l'église Three thousand were converted in one day Three thousand were converted in one day Peter explained this is what the prophet announced in the past Et Pierre a dit ça c'est ce que le prophète avait annoncé dans le passé dans Joël chapitre 2 le verset 22 This is the former rain promised to the church C'est la pluie de l'arrière-saison qui est promise à l'église Let me explain Laissez-moi vous expliquer In some parts of the world there are two seasons Dans certaines parties du monde il y a deux saisons The dry season and the rainy season la saison sèche et la saison pluvieuse This is what happens in Israël C'est ce qui se passe en Israël When it doesn't rain the fields become very hard and you cannot cultivate the land Lorsqu'il ne pleut pas la terre devient très dure et vous ne pouvez pas cultiver les champs And farmers pray for the first rain of the season after three or four months without rain finally rain comes Après trois ou quatre mois sans pluie finalement la pluie vient This is the former rain C'est la pluie dernière Then farmers cultivate the field they plant they plant the seeds more rain water the land and plants grow It has been raining since then This is why we are here this morning All of us are here because someone spoke to us about Jesus But the work is not yet finished Something will happen in the latter days We are told that the latter rain is about to come The latter rain in some parts of the world allows the plants to grow for the last time Lors de la pluie de la première saison la semence a grandi Then the bible says Jesus said the fields are dry now ready for harvest there will be a latter rain before Jesus come thousands will be converted in one day Maybe later I will show you some video clips of marbles that God is doing in preparation for the latter rain I went with my students to one place and we don't know what happened but there were more than 1800 people that decided to be baptized earlier this year in one day there were 100,000 baptisms plus tôt dans l'année il y a eu 100,000 baptêmes Ellen White said when the former rain was outpoured on the church there were great blessings quand la première pluie est tombée sur l'église il y avait beaucoup de bénédictions but when the latter rain falls again there will be even greater blessings mais quand la pluie de la dernière saison va tomber il y aura encore plus de bénédictions we are praying for this finishing of the work nous prions afin que le travail puisse être fini we should be praying for rain nous devrions être en train de prier pour que la pluie descende Lord sends the promised blessing on the church Seigneur envoie cette bénédiction que tu as promis sur l'église send the Holy Spirit today on us envoie le Saint-Esprit sur nous aujourd'hui the spirit of prophecy says many think that the descent of the Holy Spirit is a matter of the future la descente du Saint-Esprit dépend de l'église des derniers jours however God is willing to concede the Holy Spirit to the church right now heaven is waiting to concede this blessing to the church les cieux sont prêts à venir et donner les bénédictions à cette église many are making a mistake this lady said I am not much involved in church now je suis pas très impliqué dans l'église dans la vie d'église maintenant but when the Holy Spirit comes you will see me very active mais quand le Saint-Esprit va venir vous me verrez très active they are making a fatal mistake ils font une erreur fatidique because those who are not filled with the Holy Spirit now will not be ready to receive the latter rain tomorrow parce que ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit maintenant ne pourront pas recevoir la pluie de l'arrière-ci et regeons demain the bottom line of this message is la conclusion de ce message est we need the Holy Spirit nous avons besoin du Saint-Esprit we were born of the Spirit nous sommes nés du Saint-Esprit but we need to receive the fullness of the Spirit mais nous devons être remplis du Saint-Esprit one day un jour I got married 46 years ago je me suis marié il y a de cela 46 années et je vieillis nous avions deux véhicules nous avions deux vélos mais un couple de années plus tard nous avons fait des économies pour acheter une voiture je suis allé je suis allé chez un concessionnaire et je dis je veux celle-ci c'était une voiture française un Renault une Renault un third-hand car c'était une voiture d'occasion modèle 1962 c'était pas très cher 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 et il m'a dit félicitations monsieur maintenant vous devez continuer à me payer maintenant que vous m'avez donné cette compte chaque mois vous devez continuer à me payer mais je lui ai dit monsieur j'ai un problème je ne sais pas comment conduire une voiture ah he said i sell cars but i don't teach how to drive come on i am a fast learner you should help me give me five minutes and he said that's okay i will give you a round are i will take you around the block you will pay attention okay d'accord on va aller autour du quartier et tu regardes vraiment comment je fais first turn the engine on donc d'abord tu démarres le moteur après de cloche ensuite tu appuies l'embrayage whatever is the name first gear okay tu mets la premier release d'embrayage ensuite tu lâches l'embrayage i was watching and then we came back et ensuite on est revenu and said uh good luck i have to go j'ai dit et il m'a dit bon ben bonne chance là je dois y aller oh i i forgot to let you know that courtesy of the house we are giving you the car with the tank filled with gasoline good luck au revoir bonne chance goodbye so there i have so what should i do now donc maintenant qu'est-ce que je dois faire okay first step put the engine on d'abord je don't mais je démarre brrr it began working excellent now uh the embrayage first gear i released the brush too fast and the car began jumping j'ai relâché l'embrayage tout rapidement but it was moving great and i was in the parking lot et j'étais dans le parking and then i managed to take the car outside and then i entered into the avenue into the main street of that town there was a problem i didn't know how to change gears je ne savais pas comment changer de vitesse but good for me in that small town there were no traffic lights et heureusement pour moi dans cette ville il n'y avait pas de feux tricolores so i continue driving in first gear donc j'ai continué à conduire en première all throughout the town in first gear donc pendant toute la ville en première i was so happy et j'étais content and then when i left the town i saw that there was an empty road on my side so i entered et là quand j'ai quitté la ville j'ai vu qu'il y avait une rue qui pouvait tourner donc j'ai tourné et j'ai éteint la voiture et j'ai recommencé tout ce qu'il m'avait appris j'ai essayé avec plusieurs fautes et les heures qui ont suivi j'ai pu apprendre comment conduire la voiture second gear third gear even backwards même en reculant then i went to see my my wife ensuite je suis allé voir ma femme i went home and stop the car et j'ai arrêté la voiture et j'ai clacsonné oh j'ai eu à la maison j'ai arrêté la voiture et j'ai clacsonné et là elle était surprise et là elle était surprise where did you learn how to drive mais où as-tu appris comment conduire ma queen entered into the carriage ma reine rentre dans le carrosse et je l'ai conduit partout dans le quartier et j'avais plusieurs églises dont j'étais le pasteur à cette époque et on est allé partout en ce dimanche on est allé vers la montagne on est allé près du lac et le soir alors que nous revenions à la maison on était en train de chanter mais soudainement quelque chose est arrivé The car began coughing You are a good translator The car stopped I didn't know what happened pas ce qui s'était passé. Il n'y avait personne, aucune voiture qui ne passait dans cette rue. Et la ville la plus proche était à peu près à 20 km. Et on a vu soudainement un camion qui arrivait. On a commencé. Ensuite, le camion s'est arrêté. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? La voiture s'est arrêtée. Ensuite, le chauffeur professionnel m'a demandé, est-ce qu'il y a de l'essence? Et j'ai dit, oui, le tank est rempli de l'eau. Je lui ai dit, bien sûr, j'ai le plein. Est-ce que je peux ouvrir le capot? Et il a regardé différentes choses. Apparemment, votre voiture n'a pas d'essence. Ah, c'est impossible. Le tank est rempli de l'eau. Est-ce que je peux essayer à l'intérieur de la voiture? Mais rien ne fonctionnait dans cette voiture ancienne. Ensuite, il a ouvert le réservoir, il a pris un morceau de bois très sec, qu'il a mis à l'intérieur du réservoir. Ensuite, il l'a retiré. Il voulait voir combien d'essence il y avait à l'intérieur. C'était sec, ça ne sentait même pas l'essence. Je lui ai dit, c'est impossible. Cette matinée, le tank était rempli de l'eau. Mais je lui ai dit, mais je ne comprends pas, parce que ce matin, j'avais le plein. Mais c'était ce matin. Maintenant, vous devez mettre d'autres essences dans la voiture. Mais combien de fois que je dois faire cela? C'était ma première fois que je conduisais une voiture. Il a dit, vous avez conduit une centaine de kilomètres aujourd'hui. Vous devez remplir à nouveau le réservoir. C'est une leçon que chacun de nous doit se souvenir. Vous ne devez pas penser que, parce qu'il y a de cela dix ans, vous étiez rempli du Saint-Esprit. On se souvient de ce serment que le pasteur a prêché il y a de cela trois mois. Mais, sœurs, c'était longtemps. Il nous a dit que notre plus grand besoin, ce n'est pas moi qui le dis. Notre plus grand besoin, c'est le baptême quotidien du Saint-Esprit. C'est ce que Ellen White nous dit. Laissez-moi vous demander une question, la dernière question. Don't answer it aloud, please. Don't answer it aloud. Were you filled with the Holy Spirit this morning? We are told in verse Christ, Steps to Christ, that morning by morning, we need to renew our commitment to Jesus. Dans le livre vers Jésus, il est dit que, chaque matin, nous devons nous reconnecter avec le Saint-Esprit. Consacrate yourself to Jesus every day. Nous devons nous consacrer à Jésus chaque jour. Make sure that this will be the first task of your day. Nous devons nous assurer que c'est la première tâche de la journée. Were you baptized by the Holy Spirit earlier this morning? Avez-vous été baptisés du Saint-Esprit ce matin? As soon as we wake up, we should kneel by the bedside and reconsacrate ourselves to God. Dès que nous nous levons, nous devons nous agenouiller et nous reconsacrer près de notre lit au Saint-Esprit. Parce que chaque jour, nous sommes confrontés à des tentations. Nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne de succès avec notre propre force. Nous ne pouvons pas penser et faire la mission que Dieu nous a donné avec notre propre pensée. Avant que nous puissions commencer une série d'évangélisation, nous devons nous assurer que chaque membre d'église soit revitalisé avec le Saint-Esprit. Dieu va finir son travail avec moi ou sans moi, avec vous ou sans vous. Ce n'est pas par la force, mais par mon esprit, dit le Saint-Esprit. Je vais finir maintenant avec un appel. Chaque serment évangélique doit finir avec un appel. C'est un appel afin que nous puissions nous reconsacrer à Jésus. All of us need to experience that. Chacun de nous doit expérimenter cela. Dans quelques minutes, nous allons chanter ce chant. Entre tes mains, j'abandonne. A song that says, All to Jesus I surrender. Entre tes mains, j'abandonne. J'abandonne tout ce que j'ai à Jésus. Laissez-moi vous dire quelque chose. Matthieu 10, verset 32, Jésus dit, If you confess me before men, I will confess you before my father who is in heaven. Certains d'entre vous ont confessé Jésus il y a de cela des années. Est-ce que vous êtes prêts à le faire encore ce matin ? Et peut-être certains d'entre vous, c'est la première fois que vous venez dans cette église. Je vous invite à laisser le Saint-Esprit faire une transformation dans vos vies. Je vais vous inviter alors que nous allons chanter ce chant. Vous allez venir devant. Personne ne va vous obliger. Vos amis peuvent vous inviter à le faire. Mais je vous invite à renouveler votre décision de suivre Jésus. Je vous invite à renouveler cette décision à suivre Jésus. Quand quelqu'un confesse le nom de Jésus. Les péchés de tout le monde sont pardonnés. Votre nom est écrit dans le livre de vie. Maintenant, il est un enfant de Dieu. Je vous invite tous à vous lever maintenant pour la prière finale. Et je vous invite à venir si vous voulez. Vos amis, venez, venez, répondez à l'appel de Dieu. Vos amis, venez, venez, répondez à l'appel de Dieu. J'abandonne tout ce que j'appelais. Venez, venez, venez. Venez, venez. Venez, venez. Venez, venez. Venez, venez, venez. Venez, venez là-bas. Vralo sois, venez plus идons. Voir » Vér homelessness, venez . Tout avec mon âme Je n'ai pas peur de te suivre Sur le chemin de la croix C'est prêt que je veux vivre Je n'ai pas peur de te suivre Je n'ai pas peur de te suivre Je n'ai pas peur de te suivre Sans rien garder Je te livre Tout avec mon âme Avant que nous chantions la dernière strophe Je veux dire quelques mots A ceux qui se sont avancés Peut-être que vous vous sentez mal Parce que vous avez tombé cette semaine dernière Vous avez tombé dans la race chrétienne Voilà Disons que la semaine qui vient de se terminer Ce n'était pas évident pour vous Pendant votre chemin chrétien Et vous et moi nous avons offensé Dieu pas mal de fois Nous n'avons pas vécu selon les principes qu'il nous a donnés Mais lui il est là Fidèle Il a gardé nos noms écrits dans le livre de vie Ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin Ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés Tous nos péchés sont abandonnés Tous nos péchés sont abandonnés Ils sont effacés Tous nos péchés sont abandonnés C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile Nous pouvons partir de cette église avec cette assurance que nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous avons besoin de cette expérience chaque jour. Nous avons besoin d'un baptême du Christ. Et je vous encourage à renouveler cette connexion avec Dieu, avec Jésus, chaque jour. Est-ce qu'il y a une autre strophe ? Oui, la quatrième. Chantons. 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 As we go home, we pray that the presence of the Holy Spirit will accompany us. We pray that his power will be manifested in our lives. Help us to be faithful to Jesus. We want to be ready for his second coming. We want to be ready for his second return. Give us your blessings. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501